Eh bien justement, s'il y a un lieu qui démontre que la passion de l'homme pour l'univers est toujours aussi vive, eh bien c'est le planétarium. C'est dans cette institution que depuis presque 100 ans, les passionnés du ciel peuvent scruter les étoiles un peu comme dans la réalité. Élodie, c'est vous. Vous avez eu cette chance d'aller visiter le planétarium de Paris, c'est au Palais de la Découverte, c'est le plus ancien planétarium de France. C'est vous dire qu'il appartient à notre patrimoine. Et alors, comme vous ne faites pas les choses à moitié, vous êtes téléporté, on peut dire, dans son extension ultra moderne 2.0 en quelque sorte de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors le Palais de la Découverte fête ses 80 ans cette année, le planétarium aussi du coup. Donc c'est pour vous dire que ça existe depuis assez longtemps. Mais il y a son pendant effectivement à la Cité des Sciences qui est totalement différent, qui promet un spectacle numérique et vous allez voir. Eh bien nous partons maintenant avec vous, Élodie, admirer nos plus belles étoiles. J'essaye d'observer les étoiles en plein jour comme ça, mais c'est impossible. Enfin si, il y a le soleil, mais c'est tout. Heureusement, j'ai la solution puisque je me trouve devant le Palais de la Découverte à Paris. Et il renferme le plus vieux planétarium de France, un planétarium installé en 1937 et qui permet d'observer en plein jour les étoiles, les astres, la Voie lactée. Bref, un beau voyage dans la galaxie. Suivez-moi ! Et pour prendre de la hauteur, j'ai rendez-vous pour une séance privée sous un ciel artificiel qui peut accueillir 200 spectateurs. Bonjour Sébastien ! Bonjour ! Vous êtes l'astronome en chef du planétarium du Palais de la Découverte ? Oui. Donc c'est vous qui êtes censé m'emmener au 7e ciel ? Au moins sous les étoiles. Bon, ben j'attends de voir ça. Allons, on y va. Donc c'est là que ça se passe. Exactement, là on est vraiment dans la cabine de pilotage du planétarium. D'accord, alors est-ce que vous pouvez me montrer, par exemple, ce qu'on va voir ce soir sous les étoiles ? Alors ce soir, si on attend, le soleil va se coucher. Donc là, j'actionne le planétarium. Le soleil, on le voit se coucher. La lune apparaît. Les étoiles également. Et peu à peu, les étoiles vont toutes apparaître à mesure que nos yeux vont s'agoutumer à l'obscurité. La grande ours, vous pouvez me la montrer ? Ah oui. Alors, un des outils qui est en train de vous montrer la grande ours, c'est ma flèche, donc c'est le prolongement de mon doigt. Donc je projette l'image d'une flèche sur la voûte céleste. Et là, vous voyez, on retrouve les étoiles de la grande ours. Et au planétarium, on voit même des choses qu'on ne verrait jamais dans le vrai ciel. Tous les symboles inventés par les hommes il y a près de 3000 ans pour repérer les constellations sont projetés. Orion, la croix du sud, les signes astrologiques pas faciles à distinguer à la belle étoile, deviennent élémentaires. Et tout en apprenant, j'ai la sensation de flotter dans l'espace et même dans le temps. Le planétarium est capable de nous montrer le ciel n'importe où sur Terre, à quasiment n'importe quelle époque. Est-ce que vous pouvez, par exemple, me ramener au ciel de Louis XV à l'époque de l'éclipse qu'il aurait aperçu à Versailles ? Je programme tout simplement la date qui m'intéresse. Donc nous sommes en mai 1724. Et voilà ce qui s'est passé durant les jours qui ont précédé l'éclipse de 1724. La Lune, voilà, elle se rapproche du Soleil. Et le jour de l'éclipse, vous avez dans la journée la Lune, regardez le Soleil, qui va commencer à occulter l'étoile. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, on est dans la phase partielle de l'éclipse. Et l'éclipse est totale quand la Lune cache totalement le Soleil. Le phénomène, bien sûr, est extrêmement rare, extrêmement émouvant aussi. Et c'est intéressant de se dire que la prochaine fois qu'une éclipse déroulera dans cette région, en Ile-de-France, ce sera le 3 septembre 2081. Donc le spectacle qu'on vient de voir, on le doit à cette espèce de robot tout droit sorti de la gare des étoiles. C'est le projecteur d'étoiles, le planétaire. C'est le cœur de l'installation. Donc c'est lui qui va projeter les 9000 étoiles sur le dôme. Donc chaque hublot représente une région du ciel. Exactement. Donc on a plusieurs hublots. Et à chaque fois, on va pouvoir comme ça représenter la voûte céleste telle qu'on la voit depuis la Terre. En réalité, c'est un petit peu comme ce qu'il y a dans la chambre des enfants pour projeter des images au plafond. C'est la même chose, version plus plus. Sébastien est astronome, mais il gère aussi la maintenance technique du planétarium. C'est parti pour les coulisses. Il m'emmène avec lui découvrir l'autre côté du ciel. Là, on est à l'extérieur du dôme. Ça fait combien de mètres de diamètre, ça ? 15 mètres. 15 mètres de diamètre. On est sous une coupole, une verrière. Donc normalement, on a la lumière du jour qui passe. Et cette verrière a été obstruée de façon à créer une pénombre. Pour bien voir les étoiles, il faut un environnement extrêmement sombre. Donc vous faites souvent des inspections comme ça ? Régulièrement, parce qu'on a quand même des petites souris qui habitent ici. Ouh là ! Qui rongent régulièrement les câbles ou qui nichent à l'intérieur de l'isolation de la coupole. Et donc, il faut régulièrement contrôler. On a une belle vue, hein ? Si la fascination pour les astres et leurs mouvements remontent à l'origine des civilisations, l'invention du planétarium comme outil d'observation date de moins d'un siècle. C'est qu'il en a fallu du travail pour en arriver là. La première étape pour la représentation du ciel, c'est de construire une sphère, puisque le ciel qui nous entoure est une sphère, et de pouvoir placer des gens à l'intérieur. Donc il y a une première version qui est assez connue dans l'histoire qui s'appelle la sphère de Gotthorpe, qui a été faite à la fin du XVIIe siècle, où en fait, c'était une sphère de 3 mètres de diamètre environ, où on pouvait faire rentrer à l'intérieur par une trappe une dizaine de personnes qui s'asseyaient autour et qui regardaient les étoiles qui étaient peintes à l'intérieur de cette sphère. Ils s'éclairaient à la bougie, ils avaient ainsi une représentation du ciel par la peinture. Alors ensuite, il a fallu trouver une technique pour projeter vraiment des étoiles ? Exactement, ce qui donne naissance au planétarium moderne, c'est finalement l'investissement de la compagnie Zeiss et de Walter Bowersfeld, qui a créé une machine qui combine l'électricité et le savoir-faire en optique de Zeiss pour faire ce planétarium moderne où on va projeter les étoiles sur un dôme. Ensuite, toutes les villes d'Occident ont commencé à se doter d'un planétarium. Progressivement, effectivement. Toutes les grandes capitales ont voulu avoir le leur, puisque c'était quand même l'attraction phare à cette époque-là, qui montrait le ciel comme jamais l'homme n'avait pu le voir en dehors du vrai ciel. Et ça a fait sensation et on l'utilise encore aujourd'hui. Et le planétarium du Palais de la Découverte est jumelé avec celui de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Alors là, bienvenue dans le planétarium 2.0. Non seulement c'est le plus grand de France avec un diamètre de 21 mètres et demi, mais en plus il est numérique et ça promet un voyage bien différent. Avec l'arrivée du numérique dans les années 2000, le planétarium traditionnel a connu une révolution. Ici, c'est désormais un véritable film qui est projeté et commenté en direct. Bonjour Brigitte. Bonjour Edody. Alors c'est vous qui expliquez au public qui est dans cette salle ce qu'ils vont avoir au-dessus de la tête. Eh oui, tout à fait. Je présente un spectacle qui est sur la Lune et pendant une demi-heure, eh bien on fait un voyage dans le système solaire et un petit peu au-delà. Je vous laisse me montrer. D'accord. A l'extérieur, l'embarquement a commencé, le décollage est imminent, sensations fortes assurées. Alors la Lune n'est peut-être qu'une simple étape car l'imaginaire, les rêves, l'envie de comprendre et d'explorer, ce sont les moteurs de l'humanité. Et ils n'ont pas de limite. Nous allons maintenant à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil et nous allons voir Saturne. Saturne qui a une soixantaine de satellites au moins. Voici leur trajectoire autour de la planète. Nous allons maintenant à plus de 4 milliards de kilomètres du Soleil et nous allons trouver Neptune et Triton. Dans le planétarium nouvelle génération, je n'admire pas uniquement le ciel depuis la Terre. Je suis projetée aux confins de l'univers dans un voyage intertellaire vraiment magique. On a vraiment l'impression de se balader dans la galaxie et d'être sous les étoiles quand on est ici en fait. Oui. C'est ce que vous essayez de faire ressentir ? En fait, on veut créer de l'émotion. Le planétarium, c'est un lieu de poésie où il y a de l'émotion et tout ça permet d'avoir envie de comprendre et d'explorer. Et c'est un lieu d'exploration de l'univers où tout est possible. Et à l'arrivée, j'ai l'impression que mes compagnons de route ont partagé les mêmes émotions que moi. On apprend pas mal de choses. Ça fait réfléchir sur nos vies, sur l'importance qu'on a. C'est plutôt intéressant de voir ça. On s'y croirait, quoi. On fait compte dans l'immensité de l'océan cosmique. On est parti dans le rêve. Le rêve. Mais avant de pouvoir vous projeter ce film, il y a eu un an de travail. Et ça se passe là-haut, dans les bureaux du planétarium. Allez, on monte. Alors dites-moi, vous êtes déjà en train de travailler sur le prochain spectacle ? Oui, c'est exactement ça. Le prochain spectacle, il va être sur le ciel au Moyen-Âge. Comment les anciens voyaient les étoiles qui étaient au-dessus de nous, en quelque sorte. Là, notre responsable informatique est en train de travailler sur une séquence où on a l'apparition d'une comète. Il y a à la fois le storyboard, c'est-à-dire qu'on travaille comme... Comme pour un film. Comme pour un film ou un dessin animé. Donc là, il sait exactement, quand vous regardez, que c'est l'arrivée de la comète, qu'on doit aller faire le tour de la comète, etc. Ce qu'il faut expliquer, c'est que ça reste toujours scientifique. Ah oui. C'est-à-dire qu'on se base sur des données scientifiques. Il n'y a aucune donnée montrée dans un planétarium, quel qu'il soit, qui n'est pas réelle. Et comme en matière de numérique, on n'arrête pas le progrès, dans ce planétarium, c'est bientôt 2 milliards d'étoiles qu'on pourra projeter. De quoi se sentir infiniment petit. C'est incroyable. Même si on n'est pas passionné d'astronomie, Elodie, on est fasciné. C'est une incroyable machine technologique. Oui, et en plus, c'est vraiment un outil pédagogique. Non seulement c'est un beau spectacle, mais c'est aussi un moyen d'en apprendre en plus. On est pris entre la nostalgie de ce planétarium du Palais de la Découverte, où on a fait nos premières découvertes quand on était gamin, et qui est là depuis 80 ans, qui appartient à notre patrimoine. Et puis, vous connaissez, Christophe, cet autre planétarium 3.0 ou 2.0, en tout cas, de nouvelles technologies de la cité des sciences. C'est vrai que c'est une nouvelle façon de voir le monde. On veut de l'entertainment. On veut du chaud aujourd'hui, lorsqu'on va voir ce genre de choses. Quitte à regarder les étoiles à l'intérieur d'une pièce, autant que ce soit... C'est un film en 3D. C'est difficile de s'en rendre compte avec une caméra, en fait. Mais franchement, quand on est dedans, c'est un vrai voyage. On a l'impression de décoller. Il y en a qui ont des vertiges, apparemment. Qu'est-ce qu'ils en font de ces films ? C'est juste pour la cité des sciences ? Alors, les films qui sont fabriqués par la cité des sciences sont ensuite vendus dans le monde entier. Donc, c'est ça qui est bien. Mais on ne peut pas y dormir. On ne peut pas y dormir. Parce que c'est quand même assez romantique, non ? C'est vrai que le spectacle à la belle étoile, c'est quand même le plan drague de base, normalement. Non, ce n'est pas le plan drague de base. C'est la deuxième étape. Ah, la première, alors ? D'abord, c'est dans la voiture. On peut peut-être avec un toit ouvrant. Ou au cinéma, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est tellement romantique, l'endroit, qu'on a envie d'y rester. Mais il y a une chose quand même... Il y a eu des demandes en mariage, je dois dire. Ah oui ? Oui, il y a eu des demandes en mariage dans le planétarium du Palais de la Découverte. Il peut y avoir des privatisations. Vous avez discuté avec les visiteurs, Elodie. Quelles sont les questions récurrentes qui reviennent le plus souvent ? Alors, souvent, ils demandent à ce qu'on leur montre le ciel le jour de leur naissance, puisque, évidemment, le simulateur peut se permettre de remettre le ciel à une date donnée, comme on l'a expliqué dans le reportage. Et puis, alors, il y a une question qui est assez rigolote, mais que moi, je n'ai pas entendue, puisque c'est les gens qui appellent le matin et qui disent, excusez-moi, la météo n'étant pas très clémente, est-ce qu'on va pouvoir voir le ciel aujourd'hui ? Donc, ils croient encore, parfois, que ce n'est pas un ciel recréé. Il faut bien expliquer que ce n'est pas exactement le ciel qui est au-dessus du planétarium qu'ils vont voir. Ce n'est pas un observatoire, ça ne s'ouvre pas. C'est bien un dôme qui recrée le ciel. Oui, c'est la différence avec l'observatoire dont on parlera plus tard. Mais il y a encore beaucoup d'enseignements à prodiguer, Christophe. Je ne sais pas, dans des émissions de télé-réalité, j'entendais il y a quelque temps une jeune fille qui se demandait si c'était la même lune qu'elle voyait à Rio que celle qu'elle avait vue à Paris. Et vous connaissez la réponse ? Moi, oui. Il a été au planétarium, c'est bien. C'est donc qu'il y a encore tout à prendre. Mais vous avez tout à fait raison. Et la transmission de ce savoir au grand public, ça fait partie des choses que l'éducation nationale ou d'autres organismes ont besoin de faire énormément. Souvent, on oublie qu'énormément de choses que les gens pensent être des mystères n'en sont plus. Les mystères ne se situent pas là où la grande partie du public peut imaginer ceci. Mais ça permet aussi de reprendre notre juste place dans l'univers, peut-être, un planétarium. Ça, c'est un peu déprimant si on met notre juste place. Non, mais vous voyez, c'est par rapport à l'infini du monde. Mais alors, pour rassurer, il y a un infini qui est gigantesque, il y a un autre infini dans le minuscule, et nous, on est entre les deux. On est à l'équilibre. Donc, c'est pas le vertige, il est dans les deux directions. Mais justement, qu'est-ce que vous éprouvez encore des choses quand vous êtes... Vous avez toujours la même magie, le même regard émerveillé quand vous êtes dans un planétarium, et je sais que vous connaissez les deux, celui du Palais de la Découverte et celui de la Cité des Sciences. Alors, ça fait partie des moyens de transmettre un certain savoir. Il y a vraiment mille autres manières de voir. J'ai été invité plusieurs fois pour aller regarder les nouveaux films qui sont fabriqués justement en 3D ou en voyage, etc. On est au cinéma, on est dans Star Wars. beaucoup de suspense, quand même. Il y a plein de choses inconnues, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore. On ne connaît pas la fin en même temps, donc... Mais il n'y a pas de fin. Il y a un grand mystère. On ne sait pas. Oui, mais enfin... Un jour, j'en ferai, si vous voulez, où il y a un suspense. Où il y a un suspense. J'aimerais qu'il y ait un mot fin. Oui, oui. Quand on sait que l'histoire est terminée. Donc là, c'est une histoire qui ne se termine jamais. L'histoire sans. En tout cas, vous avez été émerveillés et vous nous avez émerveillés avec ces joyaux de notre patrimoine cosmique. Voilà. En restant sur Terre, quand même.